salut les gars j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu du décrassage de clavier bien dégueulasse donc j'ai pas osé vous montrer à quoi il ressemblait avant le passage du coup d'aspirateur vous pourrez regarder sur twitter c'était atroce il y avait de la merde partout bref on va voir ensemble comment faire partir tous les petits points bien dégueu qui peut y avoir on va essayer de jouer que ça fasse voilà tous les trucs comme ça les gars qui sont collés les machins et tout on verra un petit peu comment on retire ça c'est super simple il n'y a pas besoin de se fouler mais voilà si certains veulent savoir comment comment on peut faire oui bon on va le faire tranquillement pour ce qui est du reste par exemple les touches etc moi à titre personnel hop on va dézoomer un peu je les fous comme ça dans l'ordre après je connais à peu près l'ordre mais bon pour ceux qui ne savent pas forcément ça peut être ça peut être une idée si vous avez besoin au pire des cas vous allez regarder sur le net comment faire un clavier azerty c'est tous les mêmes et ça vous parlera de la même façon allez on va attaquer tout de suite cette partie allez on attaque toujours au taquet du coup un petit peu d'alcool des petits cotons tiges et des petits cotons tiges pour essayer d'attaquer les parties les plus dégueu on trempe le coton tige et on va essayer d'attaquer sur les parties les plus dégueu alors globalement pour un coton tige puisque ça passe bien entre des petits switch ça c'est plutôt cool pas besoin d'en mettre deux tonnes et tout après il n'y a pas trop de risques etc quoi mais le but c'est pas voilà c'est pas de noyer le clavier c'est pas un clavier waterproof mais mais voilà du coup bah écoutez faut passer un peu partout faut faire refaire jusqu'à temps que la crasse se retire bon là c'est une opération qui est assez longue du coup je vais pas vous faire tout le topo mais pour juste vous donner un ordre d'idée là vous voyez tout à l'heure c'était un petit peu dégueu bah là toute la colle va être partie je vous montrerai un petit peu le rendu après alors du coup il ya plein de techniques comme je l'ai dit on peut passer au pinceau donc c'est un petit peu dégueu j'ai pas retrouvé mon pinceau qui était tout neuf c'est dommage là c'est un pinceau qui est un peu fait de la merdouille c'est dégueulasse globalement vous passez un petit coup vous passez un coup d'aspirou aussi moi j'avais déjà enlevé le plus gros forcément mais voilà globalement vous passez un petit coup allez une fois qu'on a fini avec le coton tige on a retiré le plus gros de la troupe on va dire là on va vraiment passer un gros coup partout où on peut vous pouvez mettre du produit si vous avez envie là moi du coup comme il était vraiment vraiment dégueulasse je suis reparti sur une base sur une base d'alcool du coup là on va vraiment faire le gros du gros on va retirer le maximum on essaie vraiment de de bien me frotter un tuto au nettoyage c'est du jamais vu voilà voilà ce que je vous dis rien de révolutionnaire l'alcool il n'y a pas de souci là dessus avec même j'ai même l'impression pour vous dire que je fasse un plan là dessus là que même les même les switch en fait ils ont jauni on va voir là là on a vraiment l'impression que les switch voir soit ils ont été trempés dans du coca ou j'en sais rien ce qui est pas forcément impossible parce que j'ai déjà renversé des trucs dessus mais je sais pas si on peut les rattraper il faudrait que je vois ça c'est pas une impression je pense vraiment qu'ils ont jauni alors je sais pas si ça partira je sais pas si pour vous c'est séparant du coup ce que je vous parle mais c'est à ce niveau là là toutes ces parties là souvent sur les côtés finalement où j'ai l'impression que ça jaune alors ce que c'est un reflet est ce que c'est jaune je pense pas parce que les autres ils ont l'air d'être blanc blanc mais étonnamment étonnamment c'est quand même les switch qui servent le plus en fait qui sont qui sont impactés je sais pas faudrait faudrait voir ça de plus près mais c'est marrant quand même donc voilà pour ce qui est des touches même combat même topo même galère on reprend un petit peu d'alcool lunettes le chiffon moi je prends l'alcool parce que c'était vraiment atroce ça mais après vous pouvez faire ça peut faire ça autrement si vous avez envie globalement on les frotte ça rend à peu près sympa pour vous donner un ordre d'idée ça ressemble à peu près à ça alors attendez je vais essayer de vous faire un petit truc et c'est pas encore la plus dégueulasse voilà on essaie de refaire tout ça si vous n'avez pas l'habitude et que vous connaissez pas les touches il ya un truc qui est super simple à faire vous prenez votre clavier vous le mettez à côté de vous vous mettez à côté nous on astique on astique on astique les touches et on y va une par une voilà et puis c'est parti pour un long tour et un long nettoyage on y va Sous-titrage ST' 501 Et voilà dans le prochain épisode, on va voir comment il est possible de faire la vaisselle avec peu de moyens, c'est à dire avec une éponge, avec du produit, avec de l'eau chaude, bien évidemment je vous ferai ça dans la vidéo du clavier parce que c'est thématique, j'espère que ça vous plaira en tout cas et puis on se retrouve très bientôt. Ciao !